Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Info en Creuse. Voici les titres du journal. Madame, Monsieur, bonjour. La compagnie du Haut-Marchois a installé ses tentes dans la Creuse durant tout l'été. L'association créée en 2014 compte une quinzaine de membres passionnés de la période médiévale. Son but est de reconstituer la période située entre la fin du XIIe siècle et le milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque des croisades. Ils se sont regroupés au sein d'une association et installés à creux dans la Creuse, la compagnie du Haut-Marchois. C'est une équipe de passionnés d'histoire médiévale qui a la vocation de valoriser la vie de village au Moyen-Âge. Elle parcourt le territoire français afin de transmettre cette passion. La compagnie du Haut-Marchois avait planté ses tentes au château de Cordudé, à Creux dans la Creuse. Présidée par Alain Corlet, elle fut créée en 2014. C'est une quinzaine de membres qui transportent cette passion du Moyen-Âge au gré des demandes de la collectivité. La compagnie du Haut-Pays-Marchois est une association loi 1901 qui a été créée le 8 janvier 2014. Et elle a pour but de reconstituer le plus fidèlement possible la réalité historique du XIIe-XIIIe siècle. Un grand moment d'histoire avec la compagnie. Des récits, des contes, des légendes. C'est le programme de ces journées médiévales. Tout est en place et à sa place. Le mobilier, les tentes, les activités médiévales. Donc que ce soit au niveau des toiles de tente, du mobilier, des vêtements, des armes, leur offrir un petit verre d'Hippocrate ou d'Ambroisie, les apéritifs médiévaux. Et voilà, c'est notre but. Et surtout, on fait ça par passion. On a un but pédagogique vis-à-vis du public, vis-à-vis des enfants. On fait des représentations dans les écoles, des ateliers. Soit on fait des camps exclusivement pour nous, ce qu'on appelle dans notre jargon des camps off. Soit des municipalités, des châteaux, des privés peuvent nous contacter pour organiser une manifestation médiévale ou un camp de vie médiévale. Deuxième rangée, vous avez tout un modèle de casques qui sont rangés d'une manière plus ou moins chronologique. Le casque normand, deuxième modèle. Un chapitre de notre patrimoine pour le plaisir de tous et le savoir de tous. Notre moine calligraphe, donc il fait de la calligraphie. Nos dames, nos jantes dames font de la broderie de bailleux, du tissage à la carte, des bijoux. Moi, je suis un peu plus spécialisé dans le contexte armement. Sinon, nous faisons des scénettes de combat. Donc, on s'entraîne par rapport à des livres, des scrims médiéval. Donc, encore une fois, là, de ce côté-là, on essaie d'être le plus fidèle possible. Toujours dans un esprit de convivialité, de fraternité et de sécurité. Un grand moment d'immersion au cœur de notre passé avec ces passionnés qui nous ouvriront les pages du grand livre de notre société. Prochainement, durant la fête du patrimoine, les 19 et 20 septembre, vous pourrez les retrouver au pied de la Tour de Croix. Le rendez-vous pour ce voyage dans le temps, au cœur du Moyen-Âge, vous est donné. Miss France, ce sera en mois de décembre. En attendant, on va commencer par lire les départementales. 16 prétendantes se présenteront devant le jury afin de représenter l'Auvergne lors de l'élection Miss France. Organisée par le nerf, elle se déroulera le 16 septembre au Parc des Expositions de Mont-Lusson. Un magnifique spectacle tout en beauté, avec la grâce de Miss France et de Sylvie Tellier. Alors, l'élection de Miss Auvergne aura lieu au Parc des Expos-Espace Saphir le samedi 16 septembre à 20h30. Donc, nous aurons effectivement le plaisir d'accueillir toutes les candidates pour l'élection de Miss France 2018. Cette manifestation permettra d'assister au show Miss France en présence de la Miss France actuelle, donc Alicia Eliès, ainsi que de Sylvie Tellier, directrice générale du comité Miss France Organisation. 14 candidats se présenteront ce soir à Limoges afin d'élire Miss Limousin. C'était la fête à Gozounia. Il a fallu une grande quantité de potions magiques au bénévole de l'amicale des loisirs de Gozounia dans la Creuse. Le conseil des sages a donné à la ville de Gozounia très fière allure. Il ne fallait pas la maîtriser afin de remporter le concours de caisse à Savon. Il a fallu une grande quantité de potions magiques au bénévole de l'amicale des loisirs de Gozounia dans la Creuse. Durant le mois d'août, ils ont fait la fête au village. Les Gaulois ont envahi une nouvelle fois Gozounia avec une continuité pour la deuxième année. Ils ont dévalé les rues du village à bord de caisse à Savon. On a huit concurrents actuellement, on espère en un peu plus, mais on fait avec ce qu'il y a. Et ils sont formidables. Depuis l'an dernier, c'est la deuxième édition, on a une course de caisse à Savon. Ce sont des voitures sans moteur, mais avec des freins, une carrosserie et des problèmes de sécurité quand même parce qu'on ne veut pas aller abîmer nos concurrents. C'est que des amateurs, aussi bien les participants, les constructeurs, nous les bénévoles, tout le monde, non, on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour le plaisir. Une caisse à Savon au départ, c'est un véhicule pour enfants composé d'un châssis et de 4 roues. La première course de caisse à Savon remonte en 1904 en Allemagne. Bonjour, bonjour. Ça se passe bien là-dedans ? Ça va, un peu chaud. Bon, d'accord, on va faire attention. Ah, tu ne mets pas un PV, je vais te donner le numéro. Ça marre. C'est tout des caisses à Savon faites maison, et donc par des amateurs de bricolage et puis de, je dirais, d'humour. C'est aux Etats-Unis, en 1933, que les caisses à Savon prennent un essor mondial. En France, c'est en 1950 que se crée le premier dernier tour. Les 8 caisses à Savon présents sont toutes formidables, très jolies. Et je suis impressionné aussi par les performances, parce qu'aujourd'hui c'est très très serré. Le podium se joue en moins de 5 secondes. Donc je pense que les deux deuxièmes manches vont être très très intéressantes pour nous et pour le public. Une belle épopée de passionnés, très bien organisée et bien orchestrée. 8 pilotes avaient pour objectif de ne pas se Savonner. L'amicale des loisirs de Gouzounia, on doit être à notre 37e année, si je ne raconte pas de bêtises. Et donc, notre objectif, c'est de faire vivre le bourg. On fait une douzaine de manifestations dans l'année. Ça va du Méchoui, au concours de boules, au concours de belote l'hiver. Enfin voilà, notre but c'est d'animer le village. Activité éducative pour les uns, loisirs de groupe pour les autres. C'est devenu un sport familial et animation de village. La caisse à Savon se cherche, s'invente, se réglemente et se rassemble. Alors hier matin, on a fait une randonnée de 8,5 km. On avait 43 participants, plus les chiens, puisque les toutous aussi étaient combiés. Hier après-midi, on a eu un concours de boules. Nous étions 54 participants, superbe. Et puis ma foi. Et hier soir, on avait le concert avec les veilleurs de nuit. Et après les jeunes de village, nous ont fait un feu d'artifice formidable. Il y avait le feu, des projections d'images, de la musique à tomber sur le cul. C'est une belle réussite pour toute l'équipe Béziréductible. De la joie, de la bonne humeur, de l'émotion pour les organisateurs. Activité éducative pour les uns, loisure de groupe pour les autres, c'est devenu un sport familial. Et à Gouzounia, c'est une belle animation pour le village. À Arfeuil-Saint-Priest, dans l'Allier, les jeunes ont perduré le marché d'antan. Une fête très populaire pour le plaisir des milliers de visiteurs. Arfeuil-Saint-Priest, dans l'Allier, n'a pas manqué à la tradition. C'est toute une équipe de jeunes qui a organisé le 24e marché d'antan. Et qui a emmené les 350 habitants de ce village. Il fallait être là pour cette tradition et se reposer le temps de l'objet dans l'ambiance d'art de Marseille-Otropois. C'est le 24e marché d'antan. C'est tous les produits du terroir, des anciens métiers, tous les vieux métiers. Et puis ça fait 24 ans qu'on fait ça et 24 ans qu'on n'a jamais eu de mauvais temps. Donc j'espère que cette année ça va arriver à tenir. Et cette fête est organisée par des jeunes qui sont très... C'est que des bénévoles et c'est que des jeunes. Et je trouve que pour une commune de 350 habitants, c'est très bien. Dans une petite commune comme ça. Une très belle fête. Donc ici à Arfeuil, on est, on va dire, 50 bénévoles sur toute la journée. Et il y a, on va dire, 30 mains fortes qui nous aident en plus dans la journée. C'est 4 jours à vivre entre Arfeuillois quasiment. Et on fait ça, donc c'est que du bénévolat. Les shops ont ouvert tôt le matin et ont donné le coup d'envoi des festivités. Artisanat et gastronomie de France humaine ont attiré le public. Beaucoup d'artisans, la batteuse qui va tourner toute la journée, les vieilles voitures. Il y a vraiment le côté retour dans le passé, démonstration des gestes d'autrefois. Et ce qui est un petit peu plus récent, la danse, la capoeira. Enfin, voilà, on essaye d'associer un petit peu pour les plus anciens et beaucoup pour les plus jeunes. Et il y a également des balades à dos d'âne pour les enfants et des structures gonflables. Pamier, fabricant de paniers en osier à la main, fileur de laine en rouille, volant vécu dans son tour en feu de bois. C'est un véritable bond dans le passé que proposait la MJC d'Arfeuil sa prime histoire. C'est une manifestation que je connais depuis de très nombreuses années parce que j'avais la chance d'avoir de la famille sur cette commune. Et là, c'est avec grand plaisir que maintenant, presque dix ans plus tard, je reviens sur cette commune pour participer à cette grande fête qu'est le marché d'antan. Un village mobilisé chaque année, une tradition d'amitié et de qualité, une fête à ne pas manquer, Arfeuil-Saint-Prieste dans l'Allier. C'est l'invité du docteur Bonnat. Nous avons invité Fanny Guignon, romancière creuseuse. Son dernier roman nous transportera dans les méandres des promesses. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous recevons Stéphanie Guignon qui vient de sortir de son livre « Promets-moi » et vous allez voir qu'il nous promet beaucoup de choses. Stéphanie, bonjour, comment on va ? Bonjour, très bien, merci. Vous habitez chez Nara et dans la Creuse. Tout à fait, depuis vingt ans. C'est votre deuxième ouvrage. Oui. Donnez-nous un petit peu l'histoire de Lucas, de Louis. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre ? Alors, c'est l'histoire de Louis, Lucas et Johan. Louis et Lucas sont frères jumeaux. Johan et Lucas sont amis depuis de nombreuses années. Lucas est malade. Il va recevoir une grève de cœur. Et juste avant d'entrer au bloc, il fait promettre à son frère de veiller sur Johan s'il lui arrive quelque chose. Son frère refuse tout d'abord, puisque Louis et Johan se vouent une unité mutuelle. Et puis, il finit par accepter, en pensant qu'il n'aura jamais à tenir cette promesse. Mais le destin, voilà, en décide autrement. Et le voilà confronté à cette promesse et cet engagement qui le range. En parcourant un peu votre livre, j'ai vu qu'il y a un rapport avec le Sudani meurtrier au Sri Lanka et dans les îles. Le récit est structuré, en fait, à la manière d'un journal, mais avec une temporalité qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des flashbacks de la rencontre de Johan avec Lucas. Et ils se sont rencontrés à l'occasion d'un voyage humanitaire au moment du tsunami en Indonésie. Voilà, donc ils se sont rencontrés là-bas. Et ça a son importance, effectivement, puisque Lucas ramène de ce voyage un porte-bonheur qu'il confie à son frère. Et ce porte-bonheur va être un petit peu le fil conducteur du livre ? Oui, oui, parce qu'il y a toute une légende qui l'entoure et il va être le fil conducteur de l'histoire. Alors pourquoi ce titre « Promets-moi » ? Parce que c'est un peu ce qu'on peut attendre d'une personne, justement, quand on a un engagement et qu'on souhaite que cette personne le tienne à tout prix. Et c'est deux mots qui peuvent changer une vie, finalement, quand on tient cette promesse. C'est un roman qui est autobiographique ou une fiction complète ? C'est une fiction complète. Alors bien entendu, ceux qui me connaissent retrouvent dans les personnages des traits de caractère des personnes qui m'entourent. Je pense que j'ai pioché, justement, dans mon entourage, différentes manies, différents traits de caractère. Mais sinon, c'est une fiction. Alors le premier roman s'appelle « Il se rate une fois ». Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui essaie de se reconstruire après un drame familial. Elle a perdu son mari lors d'un accident de voiture. Et cet accident a laissé sa petite fille dans le coma. Et pour se reconstruire, elle déménage, parce qu'elle ne supporte plus la maison où elle vit et qui est remplie de souvenirs. Et elle arrive dans un petit appartement surguerré. Et dans cet appartement, elle trouve le journal intime d'une ado, écrit 12 ans plus tôt, jour pour jour. Elle n'y accorde pas vraiment d'importance. Et puis un soir, elle décide quand même de lire la première journée de ce journal. Et elle l'abandonne rapidement. Et elle s'aperçoit finalement qu'en lisant une journée dans ce journal, elle a reculé, elle, d'une journée dans le temps. Et donc, elle peut réécrire son histoire. Mais ce n'est pas sans conséquence. Voilà, ce n'est pas sans conséquence. Et effectivement, elle s'aperçoit au fur et à mesure de son avancée que le fait de changer une chose, ça peut avoir des conséquences. On va en passer les pas aux juridiques, on va dire. Exactement. Comment vous viennent ces idées d'écriture, de ces sujets ? Alors, je pense que pour écrire, il faut peut-être avoir une part de folie, peut-être, j'imagine. Mais finalement, c'est un peu comme lorsqu'on va au cinéma et qu'on voit un film et qu'il s'imprègne et qu'on en garde un souvenir. Moi, je ne vois pas forcément de film, mais l'histoire... Qu'est-ce qui fait pour vous de déclencher une histoire comme l'histoire de Wicca et Louis ? Bon, je peux comprendre, mais l'histoire du premier livre, il faut un déclencheur, quelque chose. C'est bien sûr qu'il y a un déclencheur. Je pense que quand on perd quelqu'un trop tôt, on a besoin de... C'est vrai, pour mon premier roman, il se rate une fois ou même avec le premier mois, c'est toujours ce besoin de créer du lien, même s'il est chimérique, mais le besoin de garder encore cette personne avec nous. C'est le premier livre, mais plutôt autobiographique ? Non, c'est aussi une fiction, mais bien sûr qu'il est imprégné, en tout cas, d'un désir de créer du lien. Et on se dit, si on pouvait vraiment nous réécrire notre histoire, est-ce qu'on le ferait avec les conséquences ou pas ? Écoutez, Stéphanie, je vous remercie de nous avoir passé quelques instants avec nous. Avec plaisir. Chers amis, je vous donne rendez-vous. Donc, si vous êtes acteur, écrivain, vous avez eu des histoires à raconter, vous avez eu des contes sur la creuse, vous avez des légendes, vous avez un parcours de vie à nous faire parvenir, donc n'hésitez pas, vous contactez sur la page Facebook Info en creuse et nous, on sera à plaisir de vous accueillir. A bientôt. Si vous souhaitez participer lors de l'émission L'Invité de la Maison Bonnat, nous vous prions de nous contacter sur la page Facebook Info en creuse. Assigné dans la creuse, c'était la fête des vieux métiers. La tuilerie de Pouligny proposait un retour dans le passé. La présentation de très nombreux anciens corps de métier a permis aux visiteurs de découvrir les coups de main d'autrefois. La tuilerie de Pouligny a accueilli la 8ème édition de la fête des vieux métiers. Organisée par l'association Terra Ennis, elle réunit chaque année un grand nombre de bénévoles qui, en apportant leur savoir-faire et leur patience, font revivre le temps d'une journée, les métiers et les massifs de trop loin. Tous les participants en costume d'époque font redécouvrir aux visiteurs l'univers agricole et le métier masculin et féminin de Jadis. Tous les ans, c'est l'aboutissement du travail d'une année de bénévoles qui s'investissent pour pouvoir présenter tous ces matériels anciens. Là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même une transmission d'un certain savoir-faire. Le savoir-faire de nos parents, de nos grands-parents qui, en fait, vivaient d'une façon certainement beaucoup plus modeste mais avec une intelligence incontestable sur la conception des outils qu'ils utilisaient. Mes parents étaient agriculteurs et quand la batteuse démarrait le matin et sous ma fenêtre de chambre, c'était un moment formidable et exceptionnel. Donc, quand on peut le réécouter et on s'aperçoit qu'la nostalgie existe chez tous ceux qui ont pu en profiter. Tous les participants en costume d'époque font redécouvrir aux visiteurs l'univers agricole et les métiers masculins et féminins de Jadis. La lavandière était chargée de laver le linge. Elle était au service de particuliers, de grands maîtres de maisons, de fermiers, de métailliers et de notre table. Souvent, c'était la femme de la maison qui allait laver au lavoir. Et souvent, le lavoir était commun. Alors, ça se passait des fois bien, des fois mal parce qu'il y avait des gens qui ne s'entendaient pas mais ça a toujours existé. Le linge mouillé était transporté dans des grouettes ou des charrettes jusqu'à la rivière. Les lavandières à genouiller dans un carrosse battaient le linge posé sur une planche à laver avec un battoir et le frottait avec une grosse achillante. Linge qui pouvait servir de planche à laver quand vous alliez au ruisseau, par exemple, s'il n'y avait pas de pierres à laver parce que quelquefois, c'était des pierres plates pour frotter le linge comme ici mais là, ce sont des planches en bois qui ont été refaites. L'histoire raconte que le lavoir était un lieu de communication. Les lavandières y cancanées se racontaient les derniers potins du village. Des cancans, oui, c'est vrai. Des cancans, il y a des cancans. Il y a passé dans la famille d'un tel, dans la famille de l'autre. C'est vrai, c'était un peu vrai. C'était le rendez-vous. Ce n'était pas tous les jours, donc il y avait des tas de choses à se dire. Un rendez-vous populaire devenu une des grandes attractions de l'été. De nombreux artisans pourront vivre les traditions disparues. Elle est inscrite dans le temps et dans la tradition. La fête des vieux métiers à chez moi, dans la Creuse. De la couleur et de la tradition à Feltin dans la Creuse. La ville a ouvert ses portes au reste du monde. Une fête de danse traditionnelle qui a réuni plus de 300 danseurs venus d'innombrables contrées de la planète. Durant cet été, depuis 40 ans, la ville de Feltin dans la Creuse a ouvert ses portes au monde. Le festival a été créé en 1979. En 2018, on recevait deux groupes la Grèce et la Pologne et c'était organisé par le comité des fêtes. Vers l'an 2000, on a créé l'association Les Portes du Monde pour se consacrer pratiquement uniquement au festival de folklore. Pendant cinq jours de festivité, le festival de danse, musique et voix du monde a réuni 300 artistes qui ont rayonné dans le département. Une vingtaine au sein de l'association des Portes du Monde mais on est à peu près 130 bénévoles pour organiser le festival qui est devenu une grosse machine puisque nous en sommes au 40ème. Un village du festival des ateliers du monde de quoi ravir les 30 000 festivaliers et c'est un grand moment de communication pour l'Orient. Ils viennent de toute la France. C'est le seul festival comme ça en creuse. On avait fait une étude il y a quelques années et on nous disait qu'il y avait 30 000 personnes qui passaient à Feltin. Pas 30 000 personnes qui assistaient au concert ou au spectacle mais 30 000 personnes qui se déplaçaient pour venir à Feltin. Durant tout le festival, de nombreux rendez-vous ont fait le bonheur de toute la famille. Spectacles en salle tous les soirs à 21h, concerts, initiation à la danse, défilés, animation de roues, la péréquipe animée. Un village du festival des ateliers du monde de quoi ravir les 30 000 festivaliers. Et c'est un grand moment de communication pour l'Orient. Ils viennent de toute la France. De toute la France. Ils viennent de toute la France. Principalement du Limogin, bien sûr. Mais on a des groupes, des groupes de tout à l'heure. Des gens de toute la France. Nous avons l'habitude de présenter à Feltin trois sortes de folklore. Du folklore authentique, c'est-à-dire tel que les gens dansent ou jouent dans leur pays. On a du folklore amélioré pour qu'il soit un peu plus agréable, un peu plus consommable. Et puis on a un folklore stylisé. Alors ça, ça passe par les écoles de danse. Le rendez-vous de l'année à Montluçon, ce sera du 7 au 15 octobre. Monève, l'organisateur, vous invite à la foire Montluçon sur le thème de la Russie éternelle. 300 exposants, désanimations, des mêmes affaires. 9 jours afin de découvrir les tendances du moment. La foire de Montluçon, orchestrée et gérée par Monève, se déroulera du 7 au 15 octobre 2017 au parc des expositions de Montluçon. L'entrée gratuite vous permettra d'aller y venir au gré de vos envies afin de découvrir les tendances du moment. La foire de Montluçon aura lieu cette année du 7 au 15 octobre avec en thème événementiel la Russie éternelle. Donc une très belle exposition qui aura lieu au Holdé sur un espace de 1 500 m² où les visiteurs pourront découvrir une exposition exceptionnelle d'objets traditionnels russes, l'artisanat, etc. Donc une très belle exposition à découvrir. La foire de Montluçon conforte son influence et je dirais même que la fréquentation est en augmentation sensible et avec les nombreuses animations qu'on a mis en place, avec l'offre commerciale qui est là, je rappelle que la foire c'est quand même à l'instant T pendant 9 jours l'occasion de comparer les nouveautés de la marché, de faire jouer la concurrence et de finaliser un achat. Nous aurons également l'occasion d'accueillir à peu près 300 exposants. Sur la foire, nous aurons l'occasion d'accueillir également d'autres animations comme un jour un chef avec un programme très intéressant et notamment un concours culinaire. Des journées thématiques sont proposées tous les jours de la foire avec des animations, des artistes et des concerts musicaux. Nous aurons également des spectacles équestres tous les jours en extérieur, un très beau village de l'Auto, une très belle manifestation que nous vous invitons à découvrir, je vous le rappelle, du 7 au 15 octobre. Et à ne surtout pas manquer l'exposition La Russie éternelle qui vous surprendra par ses couleurs et vous transportera dans un pays de tradition. Dans la Creuse, l'art et la culture de Franck. La ville d'Aubusson, mondialement réputée pour les tapisseries, est une terre d'artistes. Cette année, la Maison des Artisans a ouvert ses portes dans le centre-ville. Ouverte à l'année, c'est une communion d'artistes. La Creuse, une terre d'artistes et de créateurs. De très nombreux artisans d'art rayonnent dans tous les points de ce département. La jolie ville d'Aubusson, mondialement connue comme étant la capitale de la tapisserie, accueille désormais une maison des artisans d'art ouverte à l'année. Donc on regroupe 42 artisans d'art. Sur les 42 artisans, il y a une quinzaine d'artisans creusois. Tous les autres viennent des 4 coins de la France. On a deux meilleurs brouillés de France, sept ateliers d'art de France. On ne couvre pas toutes les disciplines référencées par les métiers d'art, mais ça va du souffleur de verre, le maroquinier, le plumasier, des brodeurs, des émots sur lave, émots sur cuivre. Il y a deux stylistes. On a des pièces d'exception qui sont réalisées par un des seuls artisans en Europe à pouvoir associer sur une même cuisson le verre et les céramiques. La grande majorité des exposants réunis à la maison des artisans relève du syndicat professionnel des métiers d'art. Certains sont liés à la région, d'autres apportent leur art et leur technique. C'est une exposition plurielle. La maison des artisans d'art est une association regroupant à ce jour 42 membres. Elle est présidée par Alain Pinquet, artisan obussonné spécialisé dans la conception de la fabrication de Feb. Elle regroupe des créateurs venus de la Creuse et de différentes régions. On ne voulait pas en faire une boutique éphémère. Les boutiques éphémères, il y en a d'autres en Creuse. On estime, après avoir fait une étude, qu'il y avait de la place pour faire une galerie de métiers d'art, une galerie permanente. Dans un premier temps, l'association, on a créé une association qui regroupe les 42 artisans. La galerie sera le lieu d'exposition. La maison des artisans d'art veut être un acteur économique de la ville d'Augusson. Pour ce faire, les artistes réfléchissent à la mise en place de stages d'initiation à destination du grand public. Dès le mois d'octobre, on va mettre en place des stages d'initiation à l'attention du grand public. Initier les gens à la tapisserie, les initier à la maroquinerie, aux icônes, puisqu'on a un créateur d'icônes. Il va y avoir environ 8 stages différents. Le but, c'est de créer un groupe harmonieux pour que tout le monde ait envie de travailler ensemble et créer des produits ensemble. Une tradition depuis des centaines d'années, la foire de Roche. Une particularité cette année, le retour des âmes. Une foire pour les lèveteaux à Roche dans la Creuse. Une matinée très savoureuse et goûteuse au bon plaisir des amateurs d'ail. Que vient-on chercher à la Sainte-Madeleine dans le village de Roche qui jouxte la commune de Saint-Vaurie, mais de l'ail bien sûr ? C'est une foire annuelle tous les 22 juillet à Saint-Vaurie sur le site du village de Roche. C'est une foire ancestrale. Personne ne connaît le début de cette foire puisque c'est peut-être une des plus vieilles foires de la Creuse. Tous les ans, le 22 juillet, tout le monde vient à Roche. Roche, petit village paisible de la commune de Saint-Vaurie, au pied du Pays-les-Trois-Cornes, est connu pour son site, sa table d'orientation et sa traditionnelle foire de l'ail et de l'anne. Il faut que les traditions continuent et je pense que cette foire de Creuse, la foire de Roche, est importante. Personnellement, j'y viens depuis les années 70 avec mes parents, mais mon père est venu tout de suite après la guerre en 47. Et depuis 47, nous sommes présents à la foire de Roche tous les ans. C'est une foire de tradition qui perdure depuis des décennies. Elle a bénéficié d'une relance il y a une dizaine d'années par le comité des fêtes et loisirs Saint-Valérien et le succès de cette manifestation perdure d'année en année. C'est une foire commerciale qui s'est greffée sur ce thème de l'ail et de l'âne. Alors l'origine de la foire, ce sont les ânes et l'ail. C'est le comité des fêtes qui organise avec l'aide de la municipalité, mais c'est surtout le comité des fêtes avec tous ses bénévoles. C'est réalisé par le comité des fêtes. C'est une fête qui est très ancienne parce qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps une chanson qui était... Des gens qui ont été pendus parce qu'ils revenaient de la foire de Roche et ils ont fait un cambriolage et ils ont été pendus c'était en 1722. Au fil des ans, la foire a perduré mais les ânes avaient disparu. On avait de l'ail mais plus d'ânes. C'était la foire de l'ail et de l'âne qui est centenaire, peut-être bicentenaire et la foire de l'ail a toujours persisté et les ânes ont été absents pendant un certain nombre d'années. L'âne est revenue et on est fiers que l'âne revienne à la foire de l'ail et de l'âne à Roche. Venue de toutes les contrées, la foule était présente très tôt le matin afin d'acquérir ces bonnes grosses tresses du gers et du poteau. Nous manquons d'eau dans la Creuse. Des mesures de restriction d'eau viennent d'être prises par le préfet de la Creuse. Le niveau des rivières est au plus bas dans le département. C'est le cas pour la roseille, la pique creuse ou encore la moèse. À Feltin, la Creuse est même sous le seuil critique. Des mesures étaient donc nécessaires. ne pas respecter les restrictions d'eau est passible d'une amende de 5e classe, soit 1 500 euros en cas de premier manquement et 3 000 euros en cas de récidive. Au niveau local, le contrôle est notamment assuré par la gendarmerie et le maire, lesquels veillent au bon respect de la réglementation. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada